Attends. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Ma copine Corinne m'a conviée. Apparemment, il y a un petit souci de forme physique, de condition physique, je dirais, dans le groupe. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, on va voir ensemble. Moi, je m'appelle Bérangère. Vous allez voir que mon travail, c'est un petit peu allié la spiritualité et le fitness, de crosser un peu les deux. Et on obtient des résultats, vous allez voir, c'est canon. Parce que je ne vais pas vous mentir. Si vous voulez un corps comme le mien, c'est du boulot. Point numéro un, beauty of the night. Le sommeil, hyper important le sommeil. Je pense que là, on part avec des heures de vol en moins. Ça fait combien de temps que vous êtes en tournée ? Ça fait un an, quoi. Un an ? Ouais. Un an, tu prends quatre heures par jour. Tu multiplies par un. Je ne te fais pas le calcul parce que je n'y arriverai pas. Ouais. Ok ? Donc le sommeil, c'est simple, c'est coucher 19h30. Voilà. Je veux tout le monde coucher 19h30, démaquiller, les dents brossées avec un bouquin. J'ai un conseil lecture. Le livre des coïncidences du Pac Chopra, je vous jure qu'après vous dormez. Voilà. On dort en quelques secondes. Ça, c'est pas besoin de lire 50 pages. Cette... Pam ! Pouh ! La pierre. Je ne suis pas débile. Les soirs de concert, évidemment, on retarde. Mais c'est quoi ? C'est deux, trois selfies, une bolle de fleurine et au lit. C'est de la discipline. Deuxième point, ça va être très simple. Je l'ai appelé diet hard. L'alimentation. Après le sommeil, l'alimentation. C'est logique. Donc, pas de snacking. Pas de grignotage. En tournée, c'est difficile. Et t'abrégis. C'est l'île de la tentation. On est là, on a envie de bouffer tout. Il y a des granolas, il y a de la piémontaise, il y a... Troisième point. Fit nous, fitness. Fit nous. Fitness. Il y en a deux qui suivent. Vous êtes avec moi, là. Les corps sont endormis, là. On va réveiller tout ça. Tu t'alines, tu te mets droit. Hop, plexus en place. Corinne, t'es parfaite, super. Toi, t'es sceptique. Il faut continuer, hein. Allez, je ne veux pas te lâcher. Toi, tu ne peux pas plus, c'est quoi ? C'est la veste qui est serrée, c'est quoi ? Bon, fais ce que tu peux. On va rétablir ça, d'accord ? Tu me fais confiance ? Tu as confiance en moi ? C'est pas grave, ok ? Un, deux, trois. Oui, plie-toi, plie-toi, c'est bien. Il y a une énergie d'équipe, là. C'est beau de vous voir comme ça. Oh, c'est magnifique. Et on remonte. On n'oublie pas de respirer. Respirer, c'est la vie. Quatrième point, c'est ce que j'ai appelé le cœur au creux du muscle. Parce que c'est bien manger bien, c'est bien de bien dormir, c'est bien de faire de l'exercice. Mais qu'est-ce qui manque ? Du sexe. C'est pas mal. C'est l'amour, puis le sexe. Parce que finalement, moi, ce que je préconise, c'est quand même de faire l'amour deux, trois fois par jour. Voilà, à minima. Oui, mais entraîner, c'est compliqué quand même. Eh oui, je vous entends déjà, ben oui. Ah oui, c'est compliqué. Mais on a besoin de quoi ? De rien. Qu'est-ce que j'ai devant moi ? Qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ? Réveillez-vous ! Vous vous réveillez là, hein ? Je sens là, hein ? Il y a quoi, une femme ? Des hommes ? Si vous pratiquez ensemble, eh ben vous allez voir que la cohésion du groupe, elle va être générée. Que l'énergie là, elle va bien circuler. Donc oui, il y a de la pudeur. Évidemment, je comprends bien. Mais on passe la pudeur et boum, on rentre dans la matière. Hein, si je peux dire. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour vous permettre, voilà, d'aller toucher les étoiles ensemble. Merci beaucoup, Véran. Namasté, merci à vous d'être là. Merci d'être vous qui vous êtes. Gratitude à l'univers qui nous offre ce moment. Baigné de soleil avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.